yo pata allo c'est taro et aujourd'hui les gars nouvelle vidéo donc nouvelle vidéo de qualité alors vous avez peut-être vu que c'est un vrai un ancien de la chaîne il ya fort fort longtemps j'avais déjà fait un premier épisode j'ai demandé à vous la communauté cinq ingrédients pouvoir cuisiner j'avais fait avec ça un truc immonde c'était si j'ai pas de bêtise à des choux de bruxelles cuits dans du lait entier avec du piment du chocolat du nutella enfin voilà donc c'était des choux de bruxelles au nutella en gros c'était immonde voilà et aujourd'hui je renouvelle le concept avait du coup l'épisode 2 les gars car c'est ce genre de conseil dans lesquels je veux aller des vidéos un petit peu concept le gaming va y en avoir évidemment toujours 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 vous inquiétez mais j'aime bien pousser un petit peu vers le haut sur le concept qui me plaisent beaucoup plus donc voilà donc on va aller sur un petit concept qui est je demande des streamers les personnalités de twitch et youtube 5 ingrédients donc vous l'avez vu il va y avoir voilà dédicace à toi si tu passes par là un plaisir voilà merci d'avoir à toutes ces personnes de bien avoir voulu participer donc dans cette première partie vous allez voir tous les ingrédients qu'il me donne et ensuite je vais qui me donne leurs ingrédients et après on se téléportera dans une cuisine et pas la mienne parce que moi j'ai une cuisine digne du coup c'est à voir un petit peu avec cuisine et tout ça donc bonne vidéo les gars avec marie on va parler bien fort parce qu'il n'y a pas de niveau est ce que tu aurais un aliment un truc qui est comestible oui alors quelque chose avec du kiwi genre j'achète un kiwi 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 avec un kiwi ça n'a pas avec grand chose le premier aliment on l'a avec trop ce meilleur modérateur de la scène on va dire ça on peut le dire on va dire ça on peut le dire modeste modeste donc pour la vidéo aujourd'hui on va dire des pâtes des pâtes parce que pâtes à l'os des pâtes ok premier ingrédient kiwi deuxième ingrédient pâtes c'est un lance compliqué ok on avait dit ça les gars la chaîne s'affiche évidemment à l'écran humeur de qualité et batteur de qualité tu t'es dit ? et humeur de qualité non encore bientôt j'ai un petit concept de vidéo de dîner avec des aliments tout ça les gens savent Bernard là tu nous donnes un aliment qui va venir rejoindre cette petite cuisine je ne les ai pas les uns tu te dirai après n'importe quelle alors n'importe quelle un petit morceau de potiron ça doit faire on a kiwi pâtes pâtes potiron merci disa ça est cool ok les gars on est avec Mordec donc en gros le petit concept j'ai cuisiné avec des aliments un truc qui se mis en soupérette style carpool market pas du caviar un truc raisonnable ok les gars on est avec 4 soeurs la salle unique et donc je t'explique le concept je vais cuisiné avec 5 aliments j'en ai déjà eu 4 donc il y en reste un voilà et cet aliment c'est toi qui va me le donner en gros les aliments je vais devoir faire un plat avec je m'en faisais ça peut être dégueulasse je peux même intoxiquer je vais faire attention mais ça peut être immonde donc voilà donc soit créative un truc comme vous prenez une soupérette c'est pas un truc trop cher ils ont pas d'être plus du caviar donc voilà c'est là quelque chose un aliment ça peut être un bon truc un truc qui se mange avec la sauce de la sauce à vitre ok donc pour l'instant on a kiwi des pâtes du potiron de la feuille d'ail et de la sauce à vitre défi relevé j'essaierai de t'enverrer la vidéo t'avais pas de sauce je pourrais tremper mon délicieux kiwi avec des pâtes du potiron dans une feuille d'algues dans la sauce à vitre délicieuse j'adore l'huile ah t'aimes les vitres ? c'est ça qui va être drôle le mélange est bon ok les gars téléportation nous voilà dans la belle cuisine elle est pas mal le truc pensez pas à la vienne vous imaginez bien moi j'ai une cuisine digne du Kroos mais c'est vrai c'est simple on va faire un petit point sur les différents aliments on a ici une putain de sauce à vitre dégueulasse voilà je l'ai senti vous savez les gens qui sentent le poisson fermenté norvégien tu sais les trucs immondes qu'il faut manger des filles à la con sur youtube j'ai eu la même chose j'ai sorti j'ai fait comme ça j'ai eu envie de vomir horrible j'ai fermé l'instant je me suis lavé les mains j'avais moi qui puais donc ça catsup ça je vais douille ensuite alors on est 14 ans duier déjà tous les magasins sont fermés évidemment moi je n'avais pas utilité donc j'ai pu y aller tout le tour des magasins de ma vie pour trouver des aliments que je n'ai pas pu trouver comme le potimarron quand on en était c'était pas la saison c'était une carotte donc voilà je remplace parce que c'est orange et que du coup Dizam elle m'a pas répondu j'ai demandé si d'autres choses à la place désolé Dizam mais on va partir sur la carotte c'est orange comme le potimarron c'est tout j'ai pas cherché plus loin on se souvient évidemment un petit kiwi qui nous vient d'Espagne bonjour les produits chimiques mais c'est pas grave c'est un kiwi sinon on va mourir avec ce plat voilà on a nos petites feuilles de nourris voilà les feuilles d'algues, les sushis les fameuses voilà merci mordez et pour trop on va avoir des petites potes je vais chercher des petites quoi nuire si on part sur un petit sushi que de prendre deux petites coquillettes voilà toutes petites et elles vont rentrer dans nos sushis donc ça je l'ai fait cuire je vais les faire courant en même temps en parallèle du riz voilà j'ai mon petit comme travail on va pouvoir commencer tout ça un petit peu d'eau, pas beaucoup qu'à en remettre pour une seule portion voilà je suis pas prêt de faire un bouffer ensuite on va venir allumer ça et voilà pendant ce temps je vais commencer par la première étape qui va être de peler cette carotte ça va faire du bruit la cuisson on a flac time-lapse je me suis évidemment lavé les mains avant voilà je le dis pas parce que ça va aller au vux mais oui d'ailleurs si vous connaissez des chefs tu vois j'en sais rien des chefs niers pâtissiers tout ça il se fait chaud pour qu'on fasse une vidéo sur ce concept ensemble ça peut être drôle quelqu'un dont c'est le métier de prendre des aliments qui n'ont rien à voir ensemble en fait quelque chose de bon parce que moi en général c'est immonde ce que je fais mais je garde espoir je crois la carotte c'est le seul truc bon avec le kiwi qui peut se manger genre séparément on voit que les pâtes ça va être à l'eau en fait j'avais pas pensé que ça allait faire beaucoup de chaleur c'est incroyable ok donc ça nice maintenant je vais mettre ça à la poubelle ben la carotte je parle bien des épouchures on va faire prendre un petit couteau l'eau je vais déjà faire je vais disparaît on a fumé je suis viper je mets une smoke hop je vais disparaît donc on va mettre un petit peu de pâte vraiment pas beaucoup hein juste un peu voilà ça suffit amplement pâte check ça cuit pour l'instant je vais m'occuper de couper mes petites carottes je vais les couper en toutes petites lamelles et donc voilà tu vois je fais des petites tiges comme ça je sais pas si vous allez voir mais voilà je fais des petites tiges comme ça voilà je pense que c'est pas si mal c'est drôle que Jean-Philippe Hèvesse il commente la vidéo il dit là-haut tu fais ta grosse merde ce que tu fais est une injure on monte de la cuisine arrête s'il te plaît ok les carottes ne sont pas cuites mais elles sont coupées et elles vont être crues de façon pour cette petite recette les pâtes cuisent très bien très bien je munis de ça qui va nous servir pour le dressage à la fin je mets ça de côté ça a la sauce là j'ai pas envie hein qu'à de ça j'ai pas envie rien qu'ils pensaient ça me retourne l'estomac donc passons le petit kiwi comment je vais le faire avec le kiwi déjà je vais le couper en deux avec des pâtes des carottes et de la sauce à huitre tout ce qu'il y a de plus banal en vrai le kiwi là j'ai envie juste de le manger comme ça tu vois et de me régaler j'ai envie de le mettre avec de la sauce à poisson et à huitre tu vois non ça 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 me tente pas tu vois bizarrement Marie c'est pas un truc qui me tente particulièrement voilà d'ailleurs si vous voulez qu'on fasse un autre épisode vous pouvez d'ores et déjà mettre des aliments en commentaire les gars et les aliments les plus likés finiront dans le prochain épisode voilà alors je rappelle que les conditions pour être un aliment il faut qu'il soit disponible dans un commerce de proximité par exemple l'algue j'ai eu beaucoup de mal à la trouver et la sauce à huitre je l'ai pas trouvée il n'y avait que la sauce à poisson après si une marque est ok pour sponsoriser un concept comme ça parce que mine de rien les courses s'en évitent pour 15-20 balles tu vois là ça va c'est des trucs que j'avais à moitié chez moi et tout ça mais derrière l'épisode ça avait chiffré un petit peu le piment ouh j'avais pensé que je déchire quand même donc voilà si jamais il y a des marques qui veulent bien sponsoriser ça ça serait un plaisir de remonter sur un truc plus haut de gamme par exemple on pourrait faire genre du poisson mais du vrai poisson je dis de la poissonnerie des dingues tu vois bah les pâtes sont cuites, des petites coquillettes délicieuses avec de la crème fraîche, du beurre, un peu de fromage et du jambon évidemment mais ce n'est pas comme ça que je vais les manger bah non bah non sinon y'aurait pas de vidéo y'aurait pas de vidéo ça n'aurait pas de sens ça serait pas drôle donc voilà c'est une petite vidéo chill quand même quand on y pense petite vidéo cuisine à part le moment à la fin où à chaque fois j'ai envie de vomir dernière fois on peut se remettre une petite séquence il faut du Nutella là il faut du Nutella oh c'est du jus oh le lait non en fait non oh ouais ça donne pas envie tu vois t'as pas envie de le refaire à la maison tu vois voilà mon kiwi est coupé mes carottes sont là je vais enlever l'eau de ça ok bah on a nos pâtes c'est cool ça bon assez parlé on va sauver les petites feuilles pour qu'on a une petite feuille hein voilà ça se présente comme ça les gars c'est une feuille d'alte parce qu'elle est de plus normale et on va la mettre avec des choses tout cas de plus anormales on met au frigo pour pas gaspiller évidemment vous voyez l'odeur de poisson la poissonnerie tu passes ça on va voir si ça pue tu vois enfin les poubelles de la poissonnerie c'est dégueulasse tu vois les poubelles ça c'est un niveau encore c'est un niveau où tu dis s'il y avait une morgue pour les poissons à s'en tirer ça c'est horrible Katsup tu peux pas donner genre du citron je vais repasser à le petit dressage donc on a notre petite feuille ici ok hop nickel on va venir prendre les petites pâtes ça c'est fait ok je vais venir mettre ça un peu long comme ça maintenant on va venir appliquer du coup nos petites carottes et le kiwi on va venir mettre ça par dessus voilà et donc moi je me suis embarqué en plus personne n'a forcé il y a vraiment moi qui me suis dit tiens je vais faire cette vidéo ça va être simple pour me cacher le goût je vais mettre beaucoup plus de kiwi que le reste parce que le kiwi c'est bien acide comme l'a dit Marie on se remet le moment où elle a dit que c'était bien acide c'est bien acide non ça va être mieux voilà c'est bien acide on va voir ça c'est vrai c'est délicieux c'est délicieux peut-être qu'avec de la carotte des pâtes de l'algue et de la sauce à poisson ce sera délicieux je ne sais pas ce que vous en pensez moi je ne suis pas convaincu attention mesdames et messieurs on va passer au dernier ingrédient celui dont personne ne veut goûter celui dont on ne prononce plus le nom c'est ça c'est la poisson qui est fin allez je vais regarder ce que j'en prête à faire est-ce que je le sens ou pas on va manger ça oh 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 les galons oh ketchup oh les ketchup bien ah ketchup ça va toi ah mieux que moi je pense les gars j'ai envie de pleurer une goutte, deux, trois oh la 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 j'en ai mis partout non oh la la je vais ranger ça direct quelle merde quelle merde quelle merde oh pourquoi je vais manger ça moi les gars je suis désolé regardez c'est peut-être le moment de mettre un petit like partager la vidéo à votre photo parce que c'est pas du gaming c'est pas du minecraft c'est des vidéos que tu vas moins mettre en valeur vous avez vu j'ai changé de voix parce que je respire par le nez j'ai plus envie de sentir ça oh la la imagine d'aujourd'hui il part pas de mes doigts après genre juste imaginez ça se tient pas bon on a un rouleau de merde comme ça vous le voyez c'est immonde mais dans quoi je me suis embarqué c'est quoi cette idée je vais vous montrer les gars un petit peu regardez moi ce truc regardez moi ce truc déjà ça veut pas se rouler ça veut pas se fermer et guetter l'intérieur c'est obscur c'est obscur ce truc c'est obscur et ben c'est bel et bien ça qu'on va manger enfin on évidemment je vais manger mesdames et messieurs place à la dégustation je précise que je vais pas tout finir je vais taper un gros ça sera déjà bien trop et j'espère ne pas vomir deuxième chose j'ai un petit insta vous pouvez voir en description je fais ma pub je me permets je respire par la bouche on va continuer comme ça j'ai fait un bon gros 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 je me dis c'est un tacos c'est un tacos les gars tacos 3 viandes let's go oh le bon tacos là c'est un bon tacos ça allez hein non je vais manger le 40 qui reste faut que je fasse facile goût après je vous explique ce que c'est comme goût alors déjà 4 soeurs défi relevé me donner l'aliment le plus difficile tu vois je pensais que le chou de Bruxelles ça allait être le pire pour la vidéo précédente mais non là t'as mis la barre très haute et je pense pas que dans un commerce de proximité on peut trouver un aliment qui soit comestible tu vois c'est de la Jamel évidemment mais qui vise avec cette merde c'est immonde alors quand j'ai croqué déjà la texture elle est pas agréable elle est pas agréable parce que la feuille d'algues elle était toute sèche voilà et t'as pas le côté vinaigré du riz ensuite quand tu croques première chose que tu sens c'est pas la carotte t'as beau de même sur la carotte non 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 tu croques tu croques dans un nuage de merde tu croques dans de la feuille d'algues avec du kiwi dessous donc tu croques dans de la gelée c'est immonde comme texture déjà c'est pas terrible feuille d'algues plus kiwi en purée c'est c'est pas terrible et ensuite t'as pas le goût du kiwi t'as pas le goût de la carotte t'as le goût pas des pâtes les pâtes je les ai même pas senties ils sont juste là pour donner un peu de texture je pense t'as le goût instant du putain de poisson de l'huître le goût de la mer couplé à celui de l'algue qui normalement est bon tu vois dans un fushi le côté un peu iodé de l'algue il balance avec le reste là y'a rien pour balancer juste il est amplifié il se fait carré par la sauce et là encore quand j'aspire avec le nez j'ai l'odeur le goût dans le nez de cette sauce elle reste et chaque fois que tu fais une bouchée elle reste c'est pour ça au début vous avez vu comment j'ai été suppris j'ai eu un envie de vomir instant après c'est peut-être aussi psychologique mais pour jure le goût il est un peu après t'as la carotte c'est quand même un aliment qui a beaucoup de goût la carotte qui arrive et qui vient elle vient t'aider un peu tu vois si c'était un perso dans Valo ce serait sage elle vient elle te met un peu de soin elle te remet bien elle y'a un cool daron tu vois elle peut pas elle peut pas se faire donc il se passe quoi ? il se passe que derrière elle arrive elle tabasse t'as le kiwi qui dit salut il fait un petit coucou sur ton groupe de classe il envoie un petit message il dit salut l'équipe ça va ? et un seul pas deux messages après ils se barrent c'est vrai les pattes de présence elles sont au fond de la glace elles font rien c'est un duel entre l'algue et la sauce à vie c'est immonde c'est immonde c'est immonde si je devais noter une note sur 10 bah franchement je mettrais deux non non un un j'avais vu si c'était bien préparé par ma chef à mon avis il y aurait moyen tu vois s'ils avaient mis moins de sauce s'ils feraient peut-être mariner le kiwi ou une marinade de kiwi sauce avec les carottes ça pourrait faire un truc tu vois il y aurait moyen que ça fasse quelque chose si c'est un gars qui s'y connait qui fasse si jamais ça ça pourrait valoir un 5 je pense un 5 sur 10 moi c'est un 1 frérot c'est immonde ne faites jamais ça ne faites jamais ça ne faites jamais ça non kiwi peur du potentiel à mon avis la carotte aussi il y a goûté des les sushis végés de de chez Yousushi je crois un truc comme ça après la carotte devant ça passait très bien là ça ne passait pas ça ne passait pas donc voilà bon les gars le défi a été relevé normalement cette sauce on la met dans des plats en infime quantité en des bouillons des oeufs qui donnent du goût on en met un tout petit peu on en met pas comme moi une vingtaine de gouttes qui tu dis c'est des gouttes c'est rien mais une vingtaine d'un truc qui est un concentré de putain de poissons d'huîtres de mer ah 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 c'est dégueulasse en tout cas c'était un plaisir d'avoir les guests que vous avez pu voir je remercie évidemment Trops mon modérateur je remercie Marie une streamer n'hésitez pas à aller voir évidemment toutes leurs chaînes seront en bas en description des cas donc allez voir normalement elles s'affichent à l'écran quand je dis par exemple Marie cette chaîne s'affiche là tu vois Marie tu es du bas ça fait des coups de trim ensuite on a beaucoup Trops mon modérateur qui se met aussi un petit peu à stream sur Twitch donc n'hésitez pas à donner de la force Trops c'est un tout petit qui commence mais c'est un bon ensuite évidemment on a Disadrums Disadrums un batteur exceptionnel super cool un gars en or donc merci pour lui qui a été cool avec le potiron quand même il a été cool Marie a été cool avec le kiwi Trops a été cool avec les pattes Disa a été cool avec le potiron au final j'ai eu de la carotte j'en suis désolé remercie aussi Mordek Drums voilà que vous connaissez peut-être c'est un gars il joue à Fortnite avec une batterie par exemple il joue aussi à plein d'autres choses il faut aussi de la batterie c'est un batteur professionnel mais voilà super cool un poteau aussi mais Gatzel Gatzel qu'on ne présente plus que vous connaissez évidemment Gatzel que j'adore ou que j'adorais jusqu'à présent non je rigole je t'aime toujours Petsab mais là compliqué celui-là compliqué mais c'est un défi qui est relevé et réussi à cette sauce maintenant je vais devoir nettoyer tout ça faire un peu de vaisselle voilà et évidemment j'aimerais bien que ce concept il aille un peu plus loin donc vous pouvez lâcher un petit like un petit abonnement ça ferait plaisir comme ça on va peut-être pouvoir faire des projets plus incroyables imaginez on fait ça avec des produits de zinzin des produits zantins genre vous savez le fruit là le durian ça s'appelle je crois qui pue sa mère qui est intégré dans plein de pays un gros fruit énorme qui pue alors c'est bizarre que j'ai envie de faire une vidéo avec ça mais ça pourrait être avec ça ça pourrait être avec un poisson le faux bouche je sais pas si vous voulez c'est un poisson qui est normalement mortel s'il est pas bien préparé mais tout bien préparé pourrait être bon des produits de zinzin qui coûtent super cher qui sont insolites ça pourrait être sympa des fruits qui rendent hallucinogènes enfin qui sont hallucinogènes des trucs légaux évidemment des trucs sympas des trucs de fous mais qui ont un goût peut-être que si on arrive à trouver un petit sponsor quelqu'un qui est assez fou pour venir sponsoriser ce concept on pourrait pousser ça bien plus loin et le faire même avec des guests peut-être même que Katzl qui va me donner la source à vitre pourrait me venger en habitant sur un prochain concept on sait jamais on sait jamais mais voilà tout ça c'est bien bien loin évidemment c'est des rêves plus que plus que de choses mais j'espère que vous avez qu'il vu cette vidéo alors ça a été un petit peu différent de l'autre parce que parce que du coup il y a eu d'autres personnes c'est pas vous c'est d'autres personnes mais pour la prochaine vous pouvez nous donner vos idées en commentaire je vous rappelle allez liker s'il vous plaît soyez cool vous pouvez mettre du sucre de la farine des oeufs du lait et on fait des crêpes tu vois on fait un gâteau on fait un truc sympa et bon mettez pas de la sauce à vide si vous avez tout fait les gars on se retrouve à 18h lundi pour une nouvelle vidéo et si jamais on est encore en vacances d'été il y a aussi le vendredi à 18h ok c'est pas la dernière fois ça sur youtube tout à haut et à la prochaine bande de bg